Bonjour les enfants, je vais vous lire une nouvelle aventure d'Abel et Bélina, nos deux petits agneaux frères et sœurs. Cette fois-ci, c'est une histoire qui fait un petit peu peur. Alors, on se prépare, asseyez-vous confortablement en position des côtes, les petites mains sur vos genoux, le dos bien droit et surtout les oreilles grandes ouvertes. Attention, un, deux, trois, mon histoire commence. Abel et Bélina dans le grenier. Bélina, Bélina, regarde ce que j'ai trouvé. Bélina est surprise car Abel est arrivée en trombe dans le salon, une lampe de poche à la main. Où as-tu trouvé cette lampe torche ? demande Bélina. Papa est en train de faire du rangement dans le garage et il me l'a donné. C'est gentil de sa part, fonctionne-t-elle encore ? Oui, papa a remis des nouvelles piles. Regarde comme elle éclaire bien. Abel, arrête ! Tu es en train de m'éblouir. Oh, c'est très désagréable. Faire fonctionner une lampe torche ici est inutile. Trouve un endroit plus sombre. Oh oui, bonne idée ! Dans la cave, par exemple. Hum, papa n'aime pas que nous touchions à ces outils. Allons plutôt au grenier. Allons, veux-tu dire, Bélina, que tu m'y accompagnes ? Eh bien, Abel, tu sembles soudain moins enthousiaste. Aurais-tu peur ? Taquine Bélina, prête à ouvrir la porte. Pas du tout, Bélina. Je ne veux pas user les piles trop vite. Penses-tu qu'il fait assez noir dans le grenier ? Oui, répond Bélina. Il n'y a pas de fenêtre. On y va ! Allons-y, répond Abel, peu rassurée. La porte du grenier grince un peu. Sans dire un mot, Abel et Bélina passent lentement la tête à l'intérieur du grenier. Il n'y a pas un bruit. Il fait vraiment fort sombre, Abel. Allons-nous vraiment entrer ? Bélina, tu n'es qu'une peureuse. Vas-y, passe devant. Je t'éclaire avec ma lampe. Abel et Bélina sont impressionnés. Il fait très sombre et silencieux. On entend un peu le vent souffler sur le toit de la maison. Il y a des caisses et plein de vieux objets partout dans le grenier. On ne voit vraiment pas grand-chose ici, dit Abel en regardant de tous côtés. Regarde devant toi, Abel. Tu éclaires le plafond. Je ne vois rien et risque de trébucher. Regarde, Bélina, s'écria Abel. C'est mon doudou. Te rappelles-tu que je l'avais perdu quand nous étions petits ? Bien sûr, Abel. Je me le rappelle très bien. Regarde, je viens de retrouver mon vieux chapeau de sorcière. Il est tout poussiéreux. C'est une vraie salaud-trésor, dit Abel, toute excitée. Penses-tu que nous trouverons encore d'autres vieux jouets ? C'est possible. Peut-être trouverons-nous de belles surprises dans ce joli coffre, répond Bélina. Abel ne répond rien. Trop content d'avoir retrouvé son doudou chéri. Prends mon chapeau et dépose-le, propose Bélina. Nous allons ouvrir ce coffre et voir quel trésor il contient. Après avoir mis le doudou et le chapeau sur une caisse, Abel et Bélina s'approchent du coffre. C'est vraiment un ancien coffre, dit Abel. Penses-tu qu'il est plus vieux que nous ? Certainement, Abel, répond Bélina. Très impatiente. Alors, on l'ouvre ? Sitôt le coffre ouvert, Abel et Bélina en découvrent le contenu. Regarde, Bélina, le coffre est rempli d'anciennes photos. Il y en a des grandes, des petites, des photos en noir et blanc et des photos en couleurs. Regarde celle-ci, répond Bélina. C'est une photo de nous sur la plage quand nous étions petits. Oh, quel beau souvenir ! En voici d'autres, Bélina, dit Abel. Il y en a encore plein le coffre. Abel et Bélina finissent par s'asseoir sur le sol contre le coffre. Ils regardent les photos et ne voient plus le temps passer. Te souviens-tu de nos vacances à la montagne, Bélina ? Bien sûr que oui, même si nous étions encore petits. Et ces vacances à la mer, Abel, te rappelles-tu de nos beaux châteaux de sable sur la plage ? Oui, et que nos parents semblaient jeunes, dit Abel en riant. Soudain, Bélina entend un petit bruit dans l'obscurité. Elle sursaute et crie aussitôt. En secours, Abel, il y a quelque chose qui remue là-bas. Deux yeux qui brillent et qui bougent. Ça se rapproche ! Abel est incapable de dire le moindre mot. Il reste figé comme une statue. « Ce n'était pas un monstre, Bélina ! C'était Minou ! » Bélina éclate de rire. « Il nous a bien eus ! Il m'a fait une de ses peurs ! » « Il m'a bien fait peur aussi ! » ajouta Abel. « Alors, Minou, viens-tu regarder les photos avec nous ? » Mon histoire est terminée. Et vous, chez vous, avez-vous des albums photos à redécouvrir en famille ? Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt mes petits choux ! Sous-titrage ST' 501-ж Cotton